Salut à tous et comme d'habitude on va faire une petite vidéo sur DCS et on va aujourd'hui voir le Mont Saint-Michel, voir comment c'est fait, si c'est propre, si le monument est bien respecté dans ces petits trucs, l'architecture, les choses comme ça. En même temps c'est sur la mise à jour de la Normandie, donc voilà pendant la guerre forcément et donc ça ne sera pas pareil ce qui est logique dans toutes les choses de cette map. Donc on va aller faire un tout petit tour, alors on cherche la souris, comme d'habitude, elle est cachée, voilà elle est là, c'est parti. Alors sans ça, comme d'habitude, je suis en VR, donc cette carte elle est plutôt sympa, donc là c'est légèrement un peu sombre parce qu'en fait que le soleil est très bas et on a une belle lumière. Vous voyez là-bas, si vous voyez vous du moins, il y a une petite lumière qui est là-bas et tout, en fait c'est le Mont Saint-Michel qui est éclairé par le soleil, voilà, logique. Sans ça, vous voyez, c'est plutôt sympa comme d'habitude dans le Spit. Vous voyez, c'est quand même joli, avec la VR, on peut regarder un peu partout, surtout pas avoir le mal de l'air parce que là ça pourrait vous faire bizarre. Donc voilà, donc on va aller faire un petit tour par là-bas. Pour vous dire sans ça que la carte elle est plutôt jolie, il n'y a pas de problème de ce côté-là. En FPS, alors je vais vous étonner là-dessus, moi je tourne à 30 FPS, vous allez me dire mais ça devrait ramer. Et bien en fait, je ne rame pas, moi c'est plutôt fluide. Allez savoir. En étant avec une 1080 Ti, elle accepte mieux, on va dire, le 4K que le 1080p en genre de FPS, c'est peut-être pour ça. Donc par contre, moi côté résolution, au sol, en fait tout ce qui est arbres, herbes, ça arrive mais plutôt lentement parce que moi je le mets au plus bas, on va dire. Donc c'est plutôt cool de ce côté-là. Côté pixel, je suis à 1,7 et c'est plutôt joli, on va dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, c'est vrai que c'est assez sympa. Pour les fans un peu de DCS, vous voyez un petit peu, c'est joli. On voit bien l'intérieur, c'est chouette. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, on peut, vous voyez, on voit bien comment ça bouge derrière. C'est vraiment cool, la VR pour ça. Ce côté immersif, alors forcément, je répète toujours, mais c'est sûr qu'en casque VR, ce n'est pas pareil. Vous n'aurez pas la même résolution qu'un écran, on va dire 4K, mais l'immersion est totale. Je veux dire, c'est que là, vous êtes vraiment dans l'avion. Vous êtes à fond, je veux dire. Alors après, tout dépend du casque que vous avez, mais je sais que, par exemple, sur Valve Index que moi j'ai, en fait, on a 33% de sous-pixels en plus. Donc en fait, on a une image beaucoup plus nette, surtout bien sûr de près. Mais de loin, on arrive quand même à voir les avions. Vous voyez ce que je veux dire ? On arrive quand même facilement à apponter, même si le porte-avions, on ne le voit pas aussi bien que sur un écran. Mais c'est hyper faisable. Et voilà quoi. Pour moi, l'immersion, ça vaut quand même le coup. Voilà. Si vous voulez investir là-dedans, c'est le top. Alors bien sûr, il vous faut la bécane et tout, parce que c'est vrai que DCS n'est pas forcément, on va dire VR. Il est modelé pour faire de la VR, mais il n'est pas à 100% VR. Ce qui est bien dommage et que j'espère qu'un jour ça arrivera. Parce que là, on aura vraiment des images fabuleuses. Pour l'instant, je ne me plains pas parce que c'est joli. Le plus beau que j'ai pu voir, c'est sur Caucase avec le F-18 par exemple. C'est magnifique, même avec le F-14 et Persone Golf. C'est à tomber par terre. Les images, la vidéo, c'est vraiment très joli. Il n'y a pas à se plaindre de ce côté-là. Alors vous voyez, là on y arrive, tranquille. Bien sûr, je le fais avec le Speed, ce qui est logique en rapport à l'époque. On va dire que c'est normal. Joli ce Speed de devant là. Il y a le Mont-Saint-Michel. On va se mettre à ralentir un tout petit peu. Vous voyez, on voit bien le bras. C'est quand même sympa. C'est joli. C'est assez bien respecté quand même. On va ralentir, on va ralentir, on va ralentir. Regardez. Il est vraiment beau quoi. On voit bien le village. On va se rapprocher. C'est magnifique. Magnifique quand même. En VR, on a l'impression de vivre encore plus près le Mont-Saint-Michel. Attention que je fasse gaffe quand même. Parce que là, c'est chaud quand même. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment pas mal. Le graphisme est joli. Du moins, la map est bien foutue. D'habitude, normalement, vous avez la route. Là où il y a le canal et tout ça. Vous avez la route et tout ça. Je ne sais pas si c'est vraiment très bien représenté quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros changement, on va dire. Vous voyez la porte qui est à gauche. Là, normalement, c'est là où on rentre à pied. Bon. Là, c'est en bas. Ce n'est pas trop ça, je trouve. Même si c'est bien modélisé. Bon. Voilà quoi. Mais bon. On ne va pas se plaindre. Ils l'ont mis. Donc, c'est quand même assez joli. Cet monument, moi, je le connais. Je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois. Mais bon. Pas mal pour dire que je le connais bien. Donc. Voilà. On va ralentir un petit peu. Vous voyez, en fait, au bout du clocher, à la pointe. Normalement, on devrait avoir. Vous voyez là. Ça n'y est pas. Je pense que c'est plutôt en rapport à la croyance. Et qu'ils ne l'ont pas mis quoi. Pour éviter, on va dire, tout conflit, si on veut. Ils n'ont pas mis le petit personnage qu'il y a là-haut. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, je ne veux pas vous dire le prénom. C'est peut-être le Saint-Christophe. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus. On peut dire... Je dis peut-être une bêtise. Donc voilà. C'est plutôt joli. Plutôt sympa quand même. Très joli map. Le sable est bien fait et bien foutu. Je ne pense pas que ce soit hyper réaliste quand même. Parce que bon. Ils sont basés un peu sur certaines choses. Mais voilà. Mais c'est quand même pas mal. Pas mal. Pas mal. Alors ce map, pour tous ceux qui aiment bien le Warboard. Moi, c'est ce que je conseille. Comment dire. Le pack Normandie avec tous les véhicules. Les choses comme ça en fait. C'est vraiment aussi joli. Bon. Après, c'est vrai qu'il y a IL-2 aussi. Qui est complètement différent. Les DCS là-dessus. Je le trouve plutôt joli. Ouais. Bon. Sans ça. C'était la dernière vidéo de la semaine. Parce qu'après. Bah. Bien sûr. On a les fêtes. Et ça va être beaucoup plus calme. Donc je vous souhaite. Bah. Joyeuses fêtes à tous. Et de trouver joli cadeau. Genre un casque vert. Pourquoi pas. Et puis des jeux qui vont bien avec. Surtout. Ouh. Vous voyez. C'est assez sympa quand même. Voilà. Allez. Salut. Je vous dis à bientôt. Sur la chaîne. N'hésitez pas à partager bien sûr. Et. Et à poster. Si vous avez quelque chose. Du moins une question. Bye bye.